La maison de Dieu fut détruite à cause d'une haine gratuite et pour faire descendre le troisième métal. Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. On raconte qu'un homme très riche vint un jour voir le Baal Shem Tov et lui dit qu'il munit une vie très simple. Bien qu'étant fortuné, chaque jour il se nourrissait de pain et d'eau. Le Baal Shem Tov lui en fit le reproche et lui enjouit de manger des aliments appropriés à son niveau de vie, comme de la viande, du poulet, des laitages, etc. L'un des élèves du Tzadik, ayant entendu la réplique de son maître, s'étonna et lui demanda la raison de son incitation à plus de plaisir matériel. « N'est-il pas bien qu'un homme, bien que très riche, se contente de peu ? » lui dit l'élève. Le Rave répondit « Si un homme riche se satisfait de pain et d'eau, alors il s'imagine que le pauvre, lui, peut se contenter de pain rassis. Par contre, s'il mange chaque jour des mets raffinés, il peut concevoir que le pauvre a besoin d'un peu plus que de pain et d'eau. » Chaque homme vit ses épreuves et nul être ne peut évaluer la difficulté de l'autre. Il est bien évident que la richesse n'exemple tant rien de l'épreuve et c'est même le contraire. Elle est considérée aux yeux de la Torah comme une épreuve plus difficile encore que la pauvreté. En effet, le pauvre se rapprochera toujours à Dieu, il l'appellera, le suppliera de l'aider à chaque instant de sa vie. Étant dans le besoin, il vivra donc toujours dans une grande proximité avec le Créateur et évitera ainsi plus facilement de tomber dans la faute. Au contraire, pour le riche, pour qui il sera beaucoup plus difficile de rester en contact avec Dieu et de ne pas se prendre lui-même pour un semi-Dieu, du fait qu'il s'imaginera ne dépendre de personne et avoir du pouvoir. Comment alors se tourner vers Dieu pour demander quoi s'il n'a besoin de rien ? L'épreuve est toujours là pour le pauvre comme pour le riche, et ceci afin de nous faire avancer et nous tourner vers notre Père, notre rocher. Dieu bien sûr pense à tous ses enfants et donne à chacun les outils nécessaires afin de surmonter ses épreuves. Le pauvre, en ayant une relation plus intime et plus directe avec Dieu, sa prière est plus facilement agréée. Et le riche, avec son argent, pouvant acheter des mérites, en aidant le pauvre, en diffusant la Torah, etc., ce qui n'est pas chose facile et nécessite beaucoup de grandeur d'âme. Car il n'est pas aisé de soutenir l'autre dans des épreuves qui ne nous touchent pas. Voilà et bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada